Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Fonbonne, je suis coach, formateur en sciences de l'entraînement et de la nutrition et YouTuber. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on est sous le ciel de Paris, sous le soleil, ici au Stade Français, pour leur tout premier jour de pré-saison. Allez ! Un, deux... Pulse, la tour ! Bien, bien, excellent ! La question du jour est extrêmement simple. Est-ce qu'un mec lambda, plutôt en bonne forme physique, mais avec un physique normal, peut rivaliser avec toute une équipe de joueurs professionnels de rugby ? Pour le savoir, je vais rejoindre les joueurs, on va tester mes niveaux d'endurance et de force max, et ensuite on va comparer mes résultats avec ceux des professionnels pour voir comment je vais m'en sortir au cours de cette toute première journée d'entraînement intense. J'espère que vous êtes prêts, moi je suis prêt, on est parti, au boulot ! Nous voilà, dans la salle de préparation physique du Stade Français, et je suis aux côtés de Thomas. Thomas, bonjour ! Salut Antoine ! Merci de m'accueillir ! Bienvenue ! Alors raconte-nous, qu'est-ce qui va se passer ici ? Alors écoute, je suis là pour te faire souffrir, hein, parce que le préparateur physique, ça fight for ! Normal ! On va reprendre avec une séance hypertrophie, d'accord ? La première séance hypertrophie haut du corps de l'année. Donc on va monter progressivement en charge, et 10. Parfait, je reprends, on se remet debout, c'est parti ! Excellent ! 6, 7, 8, 9, 38 ! Quand tu peux plus, on pose, on essaie de faire 40 ! Bien, bien, excellent ! Parfait Antoine ! Bien joué ! Merci beaucoup ! Bien ! Il n'est même pas 9h30, je suis déjà complètement à la chaise, je n'ai plus de bras, plus de pecs, plus de dos, et bientôt plus de jambes. Ça, c'était le tout premier test physique. Maintenant, on va passer sur des tests de force pour les membres inférieurs. J'espère que vous êtes prêts. On y va ! Le premier test, c'est un test sur les ischios jambiers et leur capacité à produire de la force, et à quelle vitesse ils vont produire leur force, exactement. Donc c'est à titre préventif, ça permet aussi de profiler le joueur, et de détecter éventuellement des déséquilibres entre deux côtés. 3, 2, 1, top, go ! 1, 2, 3, relâche ! Très bien, prêt, go ! 1, 2, 3, relâche ! Prêt, go ! Allez ! 1, 2, 3, relâche ! Terminé ! Il est là, ton test ? On va être sur une cote à 2, entre 2 et 3 Nk. On cherche, nous, pour le haut niveau, c'est entre 5 et 6 Nk. Ok, d'accord. Donc il faudrait que tu sois à... Quasiment deux fois plus souvent. Voilà. On va commencer avec les adducteurs, donc tu vas venir serrer les capteurs, d'accord ? Allez, go ! 1, 2, 3, relâche ! Allez, on voit tout sur le dernier. Prêt, go ! Allez, 1, 2, 3, top ! Bien, Antoine ! Non, on n'est pas trop mal là-dessus. C'est un peu mieux que... Oui ? Par contre, il faudra bosser les disquios. Avec grand plaisir ! Bon, je pense que là, vous allez en avoir pour votre argent, parce qu'on part sur la partie de la séance, probablement la plus difficile, qui est le cardio. On va s'enquiller à un circuit rameur, wattbike. J'ai vu la gueule des mecs qui sont passés juste avant moi, ça a l'air d'être pas du tout de la tarte. Là, je rigole. Je pense que dans 45 minutes, ce sera clairement une autre paire de manches. Donc, restez pour cette partie qui risque d'être haut en coulant. Une minute de travail, essayez de faire 310, 310 mètres. Et vous avez une minute, on fait 5. 3, 2, 1, go ! Appuie là-bas, appuie encore. Yeah, let's go, that's it. More legs, more legs, more legs. Legs arms, legs arms. Allez, allez, Lester. Il y a le châssis ici à côté de toi. Allez, on y va. Encore, encore ! Je ne peux plus parler déjà. Je suis à 180 bulls. On a fait 5 fois une minute sur le rameur. Pour l'instant, je n'ai pas vomi. Le coach nous a dit qu'il y avait une poubelle là-bas si on voulait vomir. Donc, si je pars là-bas, vous savez ce qui se passe. OK, push. OK. Push, you gotta go quick, guys. You've gotta push every time you pedal, you try and stay there. OK, let's go. Stop. Control, you gotta go as fast as you can. OK, let's go. Merci le groupe 2 ! Très fort ! Fin du cardio, fin de mon cardio surtout. Je suis encore à 170, c'est incroyable. J'ai tout laissé sur le vélo, c'était franchement intense. Et un des mecs m'a dit qu'il faisait ça 4 fois par semaine. Je ne sais pas comment ils encaissent un tel volume d'entraînement. Franchement, je suis complètement rincé. Il est 11h30. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je pense que c'est loin d'être terminé. Maintenant, on va passer sur une séance, j'espère un tout petit peu plus facile. Je suis avec Antoine, le préparateur physique du stade. Antoine, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu nous contactes ? On est sur un travail de prévention, avec du gainage, travail gainage, donc lombaires et travail de core training global. Le gainage, parce qu'on fait un sport de contact. Et pareil, prévention sur les épaules, de mobilité et de renforcement. C'est vraiment éviter le plus possible la blessure, que les joueurs soient performants tout au long de la saison, et puis même tout au long de leur carrière. On va manger. Je m'attendais à un gros repas, et ils se sont dit qu'il était mieux de manger léger si on ne voulait pas dégobiller sur la piste. Donc petit snack, et ensuite on est reparti pour la deuxième partie de la journée. Donc voilà au stade Christophe Dominici pour la deuxième partie de la journée tant attendue. On va travailler du skills, c'est-à-dire de la technique ballon en main. On va faire aussi apparemment un circuit de sprint et de course à pied. Donc on n'en a clairement pas fini avec le cardio. Et je ne sais pas exactement à quelle sauce je vais être mangé, mais je pense que ça va être largement aussi épicé que ce matin. C'est parti ! Allez ! On va ! On va ! Bleu ! Rouge ! Jeune ! Rouge ! On tourne ! Merde ! Bon, on vient d'éclater la première partie de l'après-midi. On a fait un petit toucher de balle. C'est la deuxième fois de ma vie que je touche un ballon de rugby. Et franchement, c'était très intéressant. Deuxième partie, on a fait un petit circuit muscu, comme si on n'en avait pas assez fait ce matin. Clairement sur les épaules et sur le renforcement de la nuque. Et surtout la dernière partie de la journée, qui apparemment est un exercice d'endurance. On va faire des tours de stade et un truc s'appelle le Bronco. Et tous les mecs avec qui j'ai fait les deux premières parties disent que c'est l'enfer. Donc je pense qu'on va encore beaucoup rigoler. et que je ne suis pas au bout de mes surprises. On est parti. Un, allez ! Bon, on sol ! Je ne reste pas au sol ! Je suis l'autre ! Deux, deux, allez ! Et je viens au rouge et je passe au sol et je file la main, je file la main ! Je ne reste pas au sol, allez ! Allez ! On sol ! Et on chasse ! Et on chasse ! Allez ! 15 ! 16 ! 16 ! Parfait ! 16 ! Parfait ! Attention ! Attention ! Je ne sais pas si c'était magique ou tragique. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'Odace est la capitale, les gars ! Putain, c'était exceptionnel ! Je suis sec comme une croquette ! Je ne sais pas quoi dire. Si vous avez l'opportunité de faire ça un jour, faites ça ! C'est au-delà de toutes mes espérances ! ? C'est Sous-titrage Sous-titrage ST' 501